Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et on va pouvoir attaquer tout de suite parce que cet exercice, tu le connais, c'est le loto des lettres script que nous avons déjà fait deux fois. Le principe est relativement simple, tu as une grille devant toi, je vais appeler des lettres, je vais te laisser le temps de chercher si tu les vois dans la grille. Si tu les vois, tu les montres avec ton doigt, sans toucher ton écran, sans l'abîmer, sans le salir, juste en le montrant pour dire que tu as bien trouvé cette lettre. Il faut essayer d'être le plus rapide possible, si tu ne la vois pas, tu ne dis rien, si tu la vois, tu la montres, et le but c'est de trouver toutes les lettres que tu as. Et bien c'est parti, est-ce que dans la grille, tu vois la lettre K ? La lettre K. Je te montre la lettre K pour être sûr que tu ne la vois pas dans la grille. Il n'y avait pas la lettre K. Le A. Le A. Voici le A. Elle n'était pas présente dans la grille. La lettre G. Le G. Je te montre le G. Elle n'était pas non plus dans la grille. Le D. Le D. Je te montre le D. Elle était bien présente dans la grille, donc je mets un jeton par-dessus. La lettre T. Le T. Voici le T. Il est également présent dans la grille. Je mets un jeton dessus. On a déjà trouvé deux lettres. Nous avançons bien. Le N. Le N. Le N. Voici le N. Le N n'est pas présent dans cette grille. La lettre P. Le P. Tu peux regarder le P si tu le vois dans la grille. Le P est bien présent dans la grille. Je mets un jeton par-dessus. La lettre E. Le E. Je te montre le E. Le E n'est pas présent dans cette grille. Le B. Le B. Voici le B. Et comme il est présent, je mets un jeton par-dessus. Le W. W. Voici le W. Il n'est pas dans la grille. Le O. La lettre O. Voici le O. Il n'est pas dans la grille non plus. Le M. Le M. Voici le M. Et il est dans la grille. Dans combien je tombe par-dessus. Le J. Est-ce que tu vois le J ? Je te montre le J. Non. Le J n'est pas dans cette grille. Le R. Il n'est pas dans la grille. Le R. Le R. Je te montre le R. Le R. Nous ne l'avons pas. La lettre I. Le I. Voici le I. Il est dans la grille. On met un jeton par-dessus. Le H. La lettre H. Voici le H. Et nous mettons un jeton sur le H. Car nous l'avons. Il ne reste plus qu'une lettre. Tu peux déjà la nommer. Pour voir quand tu l'entendras. Tu pourras le dire. Est-ce que d'après toi la lettre qui reste est le Y ? Y. Je te montre le Y. Non. Ce n'est pas la même lettre. Est-ce que la lettre qui reste est le V ? La lettre V. Je te la montre. Oui. C'est la même lettre. On peut donc mettre notre dernier jeton. Et nous avons complété notre grille. Félicitations à toi. Très bon travail. Nous avons donc travaillé les lettres en script. C'est très important que tu les retiennes. Je te rappelle que c'est l'écriture des livres, des ordinateurs. Qu'il est important de reconnaître les lettres. De savoir les nommer. De dire que cette lettre c'est le D, le T, le B, le V, etc. Mais par contre, ça ne sert à rien de t'entraîner à les écrire. Nous ne sommes pas des ordinateurs ni des livres. Nous n'avons pas besoin d'écrire comme ceci. Nous, on apprend à écrire en capital et bientôt en cursif. Voilà. Très bien. Bonne journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada